Salut tout le monde c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, et bien moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime épisode de cette carrière avec le Football Club de Nantes sur FIFA 23 parce que je vous le dis tout de suite mais vous le savez dans une semaine, si tout se passe bien au niveau de la sortie du jeu et de mes préparations etc et du montage de mes vidéos et de l'envoi aussi de mes vidéos, dès la semaine prochaine ça sera certainement dimanche vous aurez le droit au premier épisode de la carrière manager avec Nantes sur FC24, voilà mais vous le savez pour ceux qui ont regardé la petite vidéo qui est sortie dimanche dernier concernant le programme sur FC24 si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir tout de suite elle vous sera proposée en fiche juste là, là-bas, et ainsi qu'à la fin de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas déjà pour cet épisode, je vous invite pour commencer, pour poser le truc, à liker, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait j'ai été extrêmement chaud aujourd'hui parce que je suis en plein rush de tournage, il faut savoir que je vais partir en vacances là dans quelques jours, dans quelques heures, et donc du coup je prends un maximum d'avance et je tourne cette vidéo il faut savoir que cette vidéo, je la tourne le 9 septembre dernier et que normalement vous la voyez le 16 donc voilà, ça fait deux semaines, ça fait deux semaines que j'ai tourné cette vidéo donc voilà, c'est quand même plutôt sympathique pour moi et en tout cas, je suis content de tourner ce dernier épisode avec Nantes parce qu'on a de très belles choses à faire et je pense qu'on peut avoir une fin en apothéose si on arrive à bien gérer je vous montre le programme quand même même si, voilà, si vous suivez, vous l'avez un petit peu en tête il nous reste deux matchs programmés pour l'instant les demi-finales de Coupe de France face au LOS qui est le dernier match de championnat face à Montpellier donc déjà la demi-finale, voilà, évidemment, si on se qualifie on jouera également la finale de cette Coupe de France si ce n'est pas le cas, évidemment, on ne la jouera pas et on terminera par Montpellier mais Montpellier, ça va être un match extrêmement important parce que pour le moment, à une journée de la fin nous sommes premiers de cette Ligue 1 un point d'avance sur le PSG autant vous dire qu'en cas de victoire, nous sommes champions en cas de match de défaite il va falloir espérer que Paris fasse moins bien que nous, évidemment mais voilà, il va falloir faire attention quand même et j'espère simplement qu'on va gagner le match face à Montpellier pour pouvoir fêter dignement notre titre en plus, on sera au stade de la Beaujoire ça serait quand même exceptionnel j'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo tant mieux, tant mieux parce qu'on y est et que je suis en train de la tourner donc c'est nickel, on va directement y aller pour le premier match les amis, évidemment, on terminera cette vidéo par un bilan de la saison et de la carrière en général rapide, parce que voilà, vous l'avez suivi en général et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller re-checker toutes les petites vidéos qu'il y a pu y avoir c'est la 49ème, c'est le 49ème épisode donc voilà, 49 épisodes de 30 minutes c'est quoi dans une vie, franchement les gars il n'y a rien, il n'y a rien du tout non, c'est vrai que c'est énorme c'est beaucoup, mais voilà, c'est comme ça on a bien avancé en cette carrière et je suis quand même extrêmement content allez, c'est parti, les derniers matchs face au LOSC alors, là le but va être de jouer nos deux derniers matchs à fond on ne va pas s'amuser à faire tourner, etc ça ne sert à rien alors, bon déjà, on va avoir un souci parce que Maxime et Steve alors d'ailleurs, un petit truc sur Maxime et Steve je l'appelle depuis que je l'ai et c'est-à-dire depuis le début de la carrière Maxime et Steph alors, c'est peut-être un but de langage de ma part je l'ai déjà précisé mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire bon, ça ne sert plus à rien vu que c'est le dernier épisode ça serait plus pour ma culture perso mais c'est vrai que je ne sais pas, ça se dit est Steve ou est Steph voilà, donc je pose la question lors du dernier épisode c'est quand même vachement intelligent le mec réfléchit quand même on est d'accord, en tout cas ça sera Andrei Giroto qui sera titulaire aujourd'hui aux côtés de Naïef Aguerde pourquoi pas, de toute façon voilà, c'est l'un dans l'autre c'est pas mal on sait que Giroto c'est quand même un très bon joueur donc voilà, ça ne nous pose pas trop de soucis alors il y a de la fatigue évidemment mais on ne peut pas se permettre de trop faire tourner on le sait donc on va directement y aller les amis pour le match cette demi-finale de Coupe de France face au loss en même temps, le mec a chaud et le mec prend un café le mec ne réfléchit pas tu veux te réveiller mec tu prends une Red Bull pas un café il fait chaud comme ça inutile allez, c'est parti pour cette demi-finale face au loss que nous sommes à l'extérieur pardon au stade Pierre Moroy de Lille excusez-moi j'ai un léger bug d'ailleurs j'ai failli lancer le match sans mettre notre petit Rémi Descamps titulaire c'est bon il est bien titulaire du coup les Lillois bourreaux du PSG de Lyon c'est pour l'instant de très belles performances qu'ont réalisé les Lillois nous on a un peu plus de chance en termes de tirage donc forcément eux sont peut-être un peu plus émoussés par leur saison ils sont 3ème de Ligue 1 ils ont juste pour objectif de tenir cette 3ème place pour aller au barrage de Ligue des Champions pardon et nous c'est vrai que on aimerait bien réaliser un petit doublé cette saison championnat évidemment c'est pas encore fait et Coupe de France c'est pas encore fait mais on peut tout remporter et rien remporter également donc ça va être très compliqué on va directement y aller les amis pour les meilleurs moments de cette demi-finale c'est parti le petit dédoublement avec Ismaël Assar ballon pour Randal Colomoni la reprise l'équilibre était pas mal du côté de Randal Colomoni la frappe d'ailleurs en pivot c'est défendu parfaitement bien et derrière on va essayer de gêner mais on s'est bien arrêté ici derrière par le gardien Girotto magnifique magnifique intervention d'André Girotto ballon pour Randal Colomoni la frappe malheureusement c'est détourné par le défenseur et donc c'est freiné on démarre bien ce match pour le moment mais on n'a pas la réussite devant le cadre la frappe arrêtée par Rémi Descamps bien fait attention L'arrêt était un petit peu timide de la part de notre deuxième portier mais bon ça passe corner quand même à suivre il n'est pas sorti et voilà ça fait but pour Lelyois qui ouvre le score malheureusement c'est pas bon ce match c'est pas bon parce qu'on domine bien en termes d'attaque mais défensivement on sent qu'on est un petit peu friable un petit peu fébrile et là sur l'attaction on l'a vu Rémi Descamps il a hésité à sortir il ne l'a pas fait d'ailleurs il n'était plus trop sur ses appuis pas bien placé non plus après la défense doit faire mieux que ça aussi à 3 contre 1 c'est censé c'est censé passer cette histoire c'est dommage ça fait un 0 pour Lille et Randal allez Randal allez on peut-il là il faut faire les efforts là c'est bien fait c'est dommage c'est bien arrêté par le portier mais c'était dans l'idée parfait ça sera un corner derrière qui a réussi à obtenir Ismail Assar il va falloir réagir vite du côté nantais le corner et malheureusement ça n'arrivera pas à destination sérieux ? ah ouais ils sont sévères les arbitres parce que là l'intervention de Giroto me semblait quand même relativement correcte et visiblement non et l'arrière attention et défensivement il va falloir faire mieux même si voilà pour moi l'intervention de Giroto était bonne tout à l'heure je ne sais pas pourquoi l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute allez il va falloir bien défendre là dessus c'est bien fait de la part de Michael Hollise attention ultime action du côté Lillois oh là là on a eu une chance phénoménale là dessus heureusement que le centre retrait était mauvais mi-temps 1 but à 0 pour Lille on est passé tout proche de la correctionnelle mais par chance c'est bon on a eu vraiment beaucoup de chance là dessus quand même les premiers mi-temps vous voyez on a pourtant les stats pour nous la possession de balles légèrement et les tirs légèrement également une meilleure chance de but aussi plus de passes plus de tacles on est meilleur techniquement mais Lille profite de leurs occasions aussi et défensivement comme je vous l'ai dit c'est vraiment pas parfait donc il va falloir se réveiller en cette seconde mi-temps pas forcément accroître la domination mais surtout la concrétiser ah dommage je pensais qu'il était parti il a fait ce moment de partir et par contre il y a une main par contre il y a une main je crois et donc un coup franc que va tirer Ismail Assar je crois bah Michael Hollise ouais ouais Michael Hollise Michael Hollise il a une meilleure précision coup franc même si c'est pas trop le bon endroit ça peut quand même être intéressant allez mon bichon allez mon bichon c'est pour toi hors de portée du gardien s'il te plaît non c'est bien arrêté par le portier c'était pas assez puissant faut y aller faut y aller faut y aller faut y aller les gars allez oh la 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 attention le mauvais dégagement du gardien il faut profiter les gars il faut profiter oh la 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 et pourtant ouais ils ont fait des erreurs là dessus c'était pas propre ce qu'ils ont fait les Lillois allez il faut profiter de cette mauvaise forme Lilloise là dessus et de ces petites bévues il n'y a pas d'enjeu la frappe de scie alors je sais pas possible allez allez les gars on pousse allez c'est le moment là c'est le moment là c'est le moment allez Randall allez Randall il y a Hollise il y a Hollise c'est bien donné pour Michael Hollise la frappe et le but l'égalisation la 69ème minute de jeu de Michael Hollise sur une balle récupérée magnifique on a eu on souffle on souffle les gars ça fait du bien parce que franchement on mériterait on pousse bien depuis le début de cette seconde mi-temps ils font quelques erreurs on a eu qu'un peu de chance aussi mais il en faut parfois et là là dessus bon ballon de Randall et là il s'est pas trop posé de questions Michael Hollise il a frappé très vite il a raison parce que plus tu tergiverses plus tu as de chance de faire le mauvais choix là il a pas réfléchi il a eu raison un but partout dans cette demi-finale bien joué bien joué Hagerd très bien joué donné à part de Donaïef Hagerd Michael Hollise le ballon pour Ismaël Assar ah et l'accélération ça il connait Ismaël là il sait que c'est possible il sait qu'il peut le faire et bien voilà il vient servir Randall K parfaitement suivi parfaitement suivi pardon deux buts à un pour Nanton renverse le match en cinq minutes du côté des Canaries il est temps que ça se termine t'as vu tant que le mec part en vacances je vous le dis quel beau travail encore une fois Ismaël Assar il le savait que Randall allait aller suivre et on passe devant dans cette rencontre on va peut-être faire des changements 15 minutes avant la fin de ce match ça serait quand même bien de ne pas aller en prononcle donc voilà ça fait quand même plaisir mais bien sûr ça n'est pas terminé Thierry là je l'ai vu HS il va sortir rentrer de Cornet évidemment à la place de Sinistera j'ai envie de faire rentrer Riviera aussi Randall va sortir également parce que voilà j'en ai besoin de lui pour le match face à Montpellier et peut-être que j'aurai bien si quant à Merlin quant à Merlin à la place de Pelmar et puis c'est tout de toute façon je ne peux pas rien faire d'autre on verra bien ce que ça va donner mais voilà il va falloir terminer le boulot maintenant rester au moins à ce score de 2 buts 1 oh oui oh oui un petit coup de pression du côté de la défense et puis on a le joueur lillois qui arrangue les supporters parce que forcément ils sont en domicile mais voilà Scorner ne donnera rien avec Enzo Lefe qui récupère parfaitement cette balle et qui va tenter de la conserver pour aller chercher Afena c'est ce qu'il va faire oh oh là là j'ai cru j'ai cru qu'il allait se faire lober le portier j'ai vraiment cru ça parce que je me suis avec le rebond il a eu un peu de chance là-dessus aussi bonne lecture de trajectoire et le ballon pour Afena était quand même très bon on retente un autre ballon pour Afena et ce ballon qui va être dégagé par la défense ça va peut-être revenir non c'est bien dégagé attention le ballon récupéré Afena qui profite d'une petite erreur encore une fois Riviera Afena et malheureusement il va perdre ce ballon attention à ce ballon attention à ce ballon dernière action pour Lille là il faut parfaitement défendre là il faut parfaitement défendre c'est pas du tout ce qu'on fait et Rémi Descamp heureusement qui arrête cette ultime occasion Lillois c'était quand même fou ça il fallait bien défendre sur cette action là on l'a pas fait et heureusement Rémi Descamp qui vient nous sauver nous sommes en finale de cette coupe de France pour les plus observateurs et les plus les plus logiques d'entre vous vous l'auriez compris de toute façon parce qu'au vu du temps de la vidéo vous vous dites forcément le mec il s'est qualifié sinon il n'y a pas que deux matchs c'est pas possible parce que la vidéo évidemment risque d'être assez longue d'ailleurs volontairement il n'y aura pas de chapitre dans cette vidéo vous en doutez parce que sinon ça vous spoilerait sur le résultat de cette demi-finale ce qui est quand même un superbe travail il y aura donc bien un doublé possible dans cette dernière saison et ça sera vraiment un véritable objectif alors il y a des joueurs qui souhaitent partir bon est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu Lucien Clément et Philippe Roy vous savez quoi je pense qu'ils vont partir on va regarder quand même Lucien Clément bon voilà quoi et Philippe Roy bon bah voilà quoi Philippe Roy il est pas mal quand même 16 ans 64 c'est pas mal vous savez quoi je vais le prendre je vais le promouvoir les gars puis je vais même promouvoir le petit Clément allez les gars on est fou on est fou c'est pas grave et en plus on a un bon travail avec le centre de formation bah voilà ils sont contents en plus de ça c'est nickel c'est nickel c'est ce qu'il fallait on va pouvoir jouer ce match face à Montpellier dernier match de Ligue 1 avec un objectif clair, net et précis c'est de gagner pour pour tout simplement être champion et voilà on verra bien ce que fait Paris dans le même temps mais Paris joue face à je le savais je l'ai dit la semaine dernière et je ne sais plus il joue face à Bordeaux donc voilà Bordeaux qui pour l'instant est mal placé Bordeaux qui va donc Bordeaux qui est maintenu donc voilà tout va bien pour Bordeaux mais voilà on connait d'ailleurs l'identité des 4 qui vont descendre clairement Lorient, Ajaccio et Auxerre pour le haut du tableau on va quand même regarder ce qui pourrait potentiellement se passer donc il va y avoir une lutte pour la 3ème place entre Lyon et Lille voilà donc les Lyonnais eux qui vont jouer face à Rennes et Lille qui va affronter tac 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 c'est où Lille ? je les ai vus Ajaccio donc déjà relégué donc c'est vrai que ça peut être bien aussi pour pour Lille et d'ailleurs 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 non il n'y aura pas de possibilité de passer devant l'OL pour Rennes même en cas de victoire ils seront obligatoirement 5ème sauf si évidemment ils perdent et que dans ce cas là Nice ou Monaco peuvent leur passer devant pour la 5ème place donc ça va être très intéressant je trouve quand même comme fin de saison on verra bien ce que ça va donner on nous donne rendez-vous à la fin de ce match bien sûr pour regarder tout ça au niveau des points et quelles équipes sont en Europe la saison prochaine même si vous l'avez compris vous le savez il n'y a pas de saison prochaine mais quand même c'est bien de le savoir nous on va y aller pour ce match on va se concentrer sur notre dernier match de la saison et du coup non avant dernier match parce qu'il y aura la finale de coupe de France ça je vais derrière mais dans tous les cas on va y aller alors dans ce cas là ce que je vais faire vu qu'Enzo le fait fatigué je vais y aller avec mon équipe de base avec Enzo Loyodis titulaire voilà donc on va jouer avec 2 minutes de terrain défensif mais c'est pas mal quand même Hollis sera titulaire mais va certainement sortir et puis après le reste c'est plutôt pas mal Cornet je le ferai certainement rentrer je vais mettre Mutusami vu qu'Enzo le fait vraiment fatigué et puis on va y aller comme ça les amis on est chaud on est très chaud et on y va allez c'est parti c'est parti les amis nous sommes au stade de la Beaujoie et d'ici 90 minutes d'ici 90 minutes là le stade il est plus que plein les gars imaginez vous imaginez j'aime bien faire ça on retranscrit ça dans la vraie vie imaginez le stade de la Beaujoie pour un dernier match de championnat décisif pour le titre de champion mais là le stade il est même pas comble il y a même des supporters sur la pelouse je vous le dis avant la fin du match évidemment la dinguerie la dinguerie en cas de victoire aujourd'hui nous sommes champions c'est sûr et en cas de match de défaite il va falloir attendre de connaître le verdict de Paris mais ça on le saura dès le coup de cible de finale de toute façon s'il y a la cérémonie c'est que c'est bon on va essayer de se tenir au courant aussi je vais essayer d'écouter ce qui se passe pour voir si Paris gagne mais bon nous on va pas se concentrer sur Paris on va se concentrer sur nous la victoire aujourd'hui les 3 points pour le titre pour le FC Nantes pour cette 3ème saison c'est parti pour les meilleurs moments de cette 38ème journée de Ligue 1 calme toi mec mais calme toi en fait vraiment là c'est dans la bulle là là vraiment je te dis attention ballon perdu et il y a une main mais l'arbitre évidemment ne dit rien oh là là il y a en jeu heureusement il y avait une grosse main évidemment dans la surface à un moment mais c'est vrai que c'est censé c'est censé normalement être sifflé ce genre de choses même si même si là c'est dans la surface du coup le jeu fait en sorte que ça soit pas sifflé on a eu de la chance cette première action but pour le PSG déjà 1-0 pour le PSG dès la 6ème minute de jeu face à Bordeaux bon de toute façon on le savait que la victoire était obligatoire aujourd'hui au moment où on se parle les amis c'est le Paris Saint-Germain qui est champion évidemment vu que vu qu'ils ont marqué qu'ils mènent du coup du côté de Bordeaux il va falloir absolument nous réagir et comme ça peut être comme ça peut être comme ça peut être oh ça passe à côté c'est pour Randall Kolomoni ça passe à côté oh la 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 demi-volée la demi-volée de notre numéro 23 aïe 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 on n'était pas loin allez allez Randall vas-y ça à toi et le crochet voilà le crochet il est bon la frappe c'était compliqué il était sous pression Randall il aurait dû faire un peu mieux quand même ça passe toujours pas nous sommes toujours deuxième les amis toujours deuxième Tu l'as vu Allez Randall Dommage est-ce qu'on va obtenir quelque chose ou pas Oui il y aura un corner Sur ce geste tenté par Randall Kolomouni Le corner il va tirer le Randall Oh ça passe au dessus Cette tête de Randall Kolomouni Les gars je vais pleurer Je vous le dis On y arrive pas On a beaucoup de pression Un travail de 3 années Pour aller chercher un titre de champion de France Et là on est à un match Un but de le faire Un but Et il veut pas venir pour l'instant Alors je sais on se calme Ca fait que 33 minutes qu'on joue Mais quand même Quand même Bien joué Bon ballon Pour Michael Oliz Allez le ballon c'est pas très bien joué Mais c'est Les gars c'était pas ça qu'il fallait faire Oh le placement de Randall il était mauvais Il était mauvais Là c'est bien fait par contre Michael Oliz Le centre en retrait C'est pas vrai Ca ne passe pas Ca ne veut pas passer dans ce match 40ème minute de jeu Toujours 0-0 Ah il va rester une action Dans cette première mi-temps Elle sera peut-être pour Randall Le ballon bien donné Oui l'erreur L'erreur Allez Randall Ah là 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 Trop de pression Beaucoup trop de pression 45 minutes de jeu Toujours 0-0 J'ai pas entendu de nouvelles du PSG Ca veut dire qu'à mon avis Ca veut dire qu'à mon avis Il gagne encore Et là Et là C'est Naïef Haggard Qui est là Et au premier poteau Y'a qui Et il y a le gardien Omlin il fait un match de dingue Il fait un match de barbare Il est au taquet Allez dernier corner de ce match De cette première mi-temps par contre Oh allez Ca passe pas Enzo Le Jodis Enzo Le Jodis Y'a une main Y'a une main Mais non Mais il a laissé l'avantage Mais c'est pas vrai Il a laissé l'avantage Non Non Oh putain je vais râler pour tout là Je râlerai pour tout C'est sûr Oh il avait laissé l'avantage J'ai fait exprès d'attendre Jignan Oh on a un coup franc là Il aurait été bien Bon après Le temps additionnel A été terminé depuis un moment Donc ça aurait été Peut-être quand même Litigieux De laisser un coup franc se faire Le PSG Un partout Un partout entre Bordeaux et Paris J'avais pas entendu La nouvelle n'est pas tombée Dans mes oreilles En tout cas Bordeaux a égalisé Face à Paris Ce qui fait qu'au moment Où on se parle Nous sommes toujours premiers Avec un point d'avance Sur le PSG Evidemment On va pas compter sur un match nul de Paris Mais quand même C'est une bonne nouvelle Que Bordeaux ait réussi à égaliser Maintenant je prie Pour que les Bordelais Gardent ce point du match nul Et que nous Bah voilà On perd pas Alors même si on perd Vu notre différence de but On est quand même premiers En cas de match nul de Paris Donc voilà Mais quand même Quand même On touche du bois Et tout On touche de la peau de singe Et machin Et on essaye d'y croire Mais maintenant il va falloir marquer Quand même dans cette seconde mi-temps Mais joué Ça s'est bien fait Allez Mika Allez Mika Loulis Randal Allez mon petit Oh c'est encore un arrêt Domeline Incroyable 55ème minute de jeu Toujours pas de nouvelles Du Paris Saint-Germain Qui dit pas de nouvelles Bonne nouvelle Allez corner pour Mika Loulis Randal Colomoni La tête elle passe au dessus Ah non il va falloir qu'on marque Les gars on a pas le choix Je vous le dis On va pas jouer avec mon coeur Comme ça Je commence à être vieux Non 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 Mais non Mais c'est pas vrai Je vais pleurer les gars Je vais pleurer Non pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Pas maintenant Pas pour le dernier match On domine ce match de fou On a toutes les occasions Une erreur Une erreur Une erreur C'est pas possible Loulis va sortir Rentrée de Marquino Si vous avez de superbes rentrées Je suis obligé de le faire rentrer Rentrée de Cornet aussi On va faire rentrer un peu de Ouais Pelmar va rentrer à la place de Dest Il est claqué Dest de toute façon Donc on va faire ça Et on va On va monter les gars On va monter On va faire Presting De tous les instants On va passer à 80 Voir 85 Pour l'instant Et puis bien sûr Quand il y aura quelque chose On va bien monter On verra bien De toute façon Là il faut qu'on marque Il faut au minimum Alors le match nul honnêtement Ou la défaite Ça change rien Ça change rien du tout Mais Donc voilà Il faut qu'on aille commencer A marquer le premier but Et pour marquer l'autre Très très vite derrière Ça va trop vite Là en fait On est en train de perdre le fil On perd le fil totalement De cette rencontre On n'arrive plus à ressortir d'ici Alors qu'on est bien meilleur Et là ça va plus Là ça va plus du tout Allez Randal Ballon pour Ismail Assar Il faut marquer vite Maintenant 35ème minute de jeu C'est maintenant qu'il faut marquer Le but C'est maintenant qu'il faut marquer Voilà c'est bien Cornet Voilà Égalisation de Maxwell Cornet Et maintenant On va devoir marquer le dernier but Il reste 13 minutes Il faut qu'on gagne ce match Allez les gars On y croit Je rappelle franchement Le match nul Ça sert à rien C'est match nul Voilà il faut Même si Paris gagne Voilà A partir du moment où Paris gagne Le match nul il sert à rien Il faut qu'on gagne Il faut qu'on gagne Allez on y croit Il a mis 13 minutes On monte On monte Pourquoi tu veux pas monter Mais oui Tu montres Randal Tu sors Tu sors Tu fais rentrer A Fena Et on y va Tac C'est où C'est où C'est pressing Constant Les gars Allez hop C'est parti On va être fatigué Mais c'est pas grave Sans de profondeur On y croit Un but dans les dernières minutes Et c'est sans doute La victoire finale Non allez allez Putain ça passe Mais le remplacement n'a même pas encore été fait Honnêtement il y avait 84ème Je dis rien les gars Parce que je suis Je sais pas Ou alors je passe Non je vais faire ça Je vais rester comme ça Et de toute façon Là on est d'accord On est en pressing constant Et on va se mettre un peu plus écarté Quand même Bah 6 minutes pour marquer 2 buts Donc va pas falloir tarder Contre attaque Bon bah c'est terminé les amis On va pas y arriver Donc Après une saison Monumentale Bah on y arrivera pas On y arrivera pas Parce que même là Si on marque Ah si Bah on va peut-être égaliser Mais C'est dommage C'est dommage On égalise Mais ça changera rien Je sais pas les gars Parce qu'en fait J'entends pas Je sais pas Combien il y a en face Mais il faut pas Que Paris gagne Dans tous les cas Là Avec ce score de 2 partout Il faut pas Que Paris gagne Mais j'entends Les commentateurs Dizent que C'est comme un titre Tout ça Donc je comprends pas moi Moi le Rémi Il comprend plus les gars Rémi il comprend plus Il sait pas S'il doit exulter ou pas Mais c'est fini De toute façon Ils vont siffler Voilà Le coup de siffler final Et voilà C'est fait Ils sont Champions Grande Grande Ça y est Ils sont champions C'est un accomplissement Estrogymique Non C'est pas vrai Les amis Oh la vache Oh la vache Paris n'a pas gagné Paris était aussi A un but Certainement du titre Et nous l'avons fait Nous sommes champions De France Le 9ème titre Pour Nantes Et ça fait un écran noir Mais enlève moi cet écran Voilà On veut voir ça nous On est champions de France Avec le football club de Nantes Alors oui Nous avons remporté Deux ligues Europa Dans cette carrière C'est bien C'est très bien Oui nous avons fait Un 8ème de finale De ligue des champions Oui Mais nous avons surtout Remporté le titre Le plus important Pour moi Qui était à remporter Dans cette carrière Et on l'a fait A un but près C'est pas le nôtre Je pense que c'est le Paris Saint-Germain Qui aurait dû marquer un but Le but de la victoire Et en tout cas On l'a fait Nous sommes champions de France Et obligatoirement les gars Je vous laisse les images La dinguerie C'est fou Un match de dingue Une tension incroyable Et finalement On aurait pu perdre le match Les gars Donc tranquille Oh Yes les gars Franchement je me suis dit Il ne va pas y arriver Sur le dernier match On ne va pas le faire Et si Nantes Champion de Ligue 1 Champion de France Yes Yes les gars Alors j'ai hâte de voir Le résultat du PSG Parce que franchement On ne le voit pas Je ne le vois pas Je ne le vois pas Deux partout les gars Deux partout Entre Bordeaux et Paris Je ne connais pas La physionomie du match Entre Paris et Bordeaux Mais honnêtement Heureusement que je ne l'avais pas En live Parce que j'aurais été en PLS Les gars J'aurais été en PLS On est champion On est champion On n'aura pas à rendre dalle Pour la finale les gars Ça c'est une super mauvaise nouvelle Mais Mais Enfin ça Marseille D'ailleurs la finale Marseille qui a battu Angers 3-0 Mais cette Ligue 1 Cette Ligue 1 88 points Comme je vous l'ai dit Même si Si on avait perdu le match On aurait eu 87 points Mais au vu de notre différence de but C'était bon Voilà Et on n'a pas réussi A marquer les 100 buts C'est dommage On était à 1 but De marquer 100 buts Cette saison Ça n'a pas été le cas Mais franchement Quelle saison Bravo Voilà C'est tout Bravo Et merci au Paris Saint-Germain D'avoir D'avoir ché dans la colle Lors du dernier match Les gars Franchement On a ché dans la colle Mais eux aussi Et ça franchement Bah On en est très content On en est très content Ok Donc là on va directement Aller au match Dernier match de cette saison Pour aller pourquoi pas Faire un doublé historique Pour Nantes Coupe Et championnat Tac Ok Rapport Manspelle On s'en fiche On va directement y aller les amis On est chaud Et bon On n'aura pas Randall Comme je vous l'ai dit Et ça c'est quand même Le côté Pas très positif Parce que Parce que pourtant On aurait aimé avoir Randall Et ça ne sera pas le cas Pour cette finale Ouais Une finale sans Randall C'est pas pareil C'est pas la même finale Donc bon Même si Afena Fait du très très beau boulot Il n'y a pas de soucis là-dessus Je pense qu'on aurait aimé Quand même l'avoir Et après En deuxième buteur Je ne sais pas si j'en laisse un Maxwell Cornet On sait qu'il peut jouer buteur Donc en fait C'est un hélié Que je vais récupérer Ou un milieu de terrain Tac 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 Bah Daniel Allez hop Je vais prendre Daniel Je ne sais plus Qui prendre les gars Non mais je vais prendre Daniel En plus on a Marquinhos aussi Qui peut jouer Donc éventuellement Ça fait ça Ouais non mais c'est pas mal C'est pas mal On va y aller comme ça Pour ce dernier match de la saison Et bien sûr On va faire jouer Rémi Descamps Pour ce dernier match Final On ne va pas faire comme Nantes Ce qu'ils ont fait face à Toulouse On va bien faire jouer Descamps pour cette finale Parce que nous on est comme ça Et on respecte Descamps Quand même J'ai eu la chance J'ai failli l'oublier quand même Dans cet épisode Finale Face à l'OM Finale de Coupe de France A peine remis De nos émotions Bon il y a quand même eu Deux semaines de battement Donc on a eu le temps De se remettre de nos émotions Pour ce titre Et on a donc Cette finale De Coupe de France A jouer Pour aller remporter Notre deuxième trophée De la saison Après être champion de France Et avoir détrôné L'immense Paris Saint-Germain J'ai chaud Et encore j'ai mis au ventilo Là ça va mieux C'est mieux Avec le ventilo les gars C'est bien Et on est Comme un symbole Au Paris Saint-Germain Stadium Entre guillemets Au Parc des Princes Même si normalement C'est évidemment Vous le savez Le Stade de France Qui dans tous les cas N'est pas modélisé Ce que je trouve là Toujours très très con Allez Allez les gars Même si on n'a pas Notre petit Randa Il va falloir faire Le boulot Laval Toulouse Angers Ont été victimes De l'OM Le FC Nantes Ne sera pas Victime de l'Olympique de Marseille Même si dans leur rang Il y a un joueur Qu'on connait bien Avec la carrière Avec Newcastle notamment Le petit Coqchou Il va falloir faire attention A lui C'est donc parti Les amis Pour les meilleurs moments Du dernier match De cette carrière Avec le FC Nantes Sur FIFA 23 Finale De Coupe de France Face à Marseille Non non Mais arrêtez de En plus il a les mains Dans le dos C'est quand même fou Excusez moi Mais j'ai l'impression Que sur ce ralentier Je vais le regarder Parce que j'ai l'impression Quand même que sur ce centre Il a les mains dans le dos Ah oui non Il met les mains après Vous voyez un peu con Il met les mains Par contre il n'y a pas De main du tout Mais je suis quand même Pour fou les gars J'ai l'impression Qu'il n'y a pas un main du tout C'est bizarre Mais il n'y a pas un main Mais qu'est-ce qu'il nous siffle Comme main cet arbitre Mais qu'est-ce qu'il nous veut Mais non mais c'est pas possible Regardez ça En plus normalement C'est un script Donc logiquement On voit le zizi du monsieur On s'en fout Il n'y a aucune main Il n'y a aucune main les gars C'est comme une dinguerie Ah c'est après Ah autant pour moi Pardon pardon Ah oui mais pardon Mais regardez Parce que je me suis trompé de plan C'est après Mais regardez Mais là il n'y a pas main Non je suis désolé Non 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 Il n'y a pas main là Non 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 Là les gars C'est pas main pour moi ça Je suis désolé Même si on regarde Dans n'importe quel angle Oh non C'est sévère comme main Quand même C'est très sévère Parce qu'il a les mains Dans le dos Il fait bien comme il faut Il n'allonge pas sa surface Corporelle etc Donc non Pour moi C'est un non franc et définitif Par contre Un peu de puissance Oh la la Chez 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 De l'autre côté Bah oui de l'autre côté Il est tout seul Ismail Assar Il a été oublié Il a été oublié Ismail Assar Il va venir marquer Comme un symbole Un petit peu Ismail Assar Nouveau joueur de l'OM Dans la vraie vie Et ici Il marque Contre l'OM Ca fait plaisir De marquer contre l'OM Et au moment où je tourne Bah il y a deux semaines Du coup vous l'avez compris Le match Nantes-Marseille Il vient juste d'être joué Il a été joué hier Pour moi Et c'était un beau match De Nantes d'ailleurs J'ai bien aimé A 10 contre 11 Un beau match Mais bref Donc voilà Forcément ça fait des petits Des petits rappels Sars qui marque Mais bon Dans la vraie vie Il a marqué pour Marseille Quoi T'as compris On s'en fout On s'en fout On s'en fout complètement En tout cas ça fait 1 but à 0 A la dixième minute de jeu Allez Enzo le fait encore Sur ce corner là Pour essayer de le contrer On va essayer de mettre Les mains derrière le dos C'est bien Voilà Et cette fois Il y a un autre corner Mais voilà C'est bien Au moins les mains sont dans le dos Il faut qu'il continue A mettre ses mains dans le dos Parce qu'on va éviter De se prendre des coups francs Mais par contre Il ne les joue pas très bien Pour l'instant Les corners Les Olympiens Et la relance par contre Elle est belle Elle est très très belle Oh il aurait pu lancer Oh il aurait pu lancer Je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu Ah une deuxième fois Et il a loupé le coche A chaque fois Quentin Merlin Et là cette fois Ce n'est pas le bon moment Mais ça passe quand même Pour Afeina Et ça fait but La défense Olympienne Prend l'eau 2-0 pour EF Cé Nantes Mais alors franchement On a eu trois chances Pour envoyer Afeina sur Orbit On l'a fait à la troisième Et encore Ce n'était pas la meilleure Mais vraiment la défense Très très compliquée Du côté de l'OM Elle n'est pas encore Rentrée dans son match Oh là regardez ça Ça c'est vraiment facile Pour Afeina derrière Il est passé devant Hyper facilement Et ça fait 2-0 Dans cette finale Belle défense Très belle défense Ça c'est vraiment propre Et attention A la contre-attaque Avec Afeina Qui lance Michael Hollis Il y a encore Ismail La Sarke là-bas S'il arrive à le trouver C'est une dinguerie Pour l'instant Cette défense olympienne Elle est éclatée au sol Ça fait 3-0 Il n'y a rien à garder Dans cette défense De Marseille aujourd'hui Et là pour l'instant On déroule devant Dès qu'on récupère le ballon On se retrouve tout de suite A presque 3 contre 1 Regarde c'est un 3 contre 1 Les gars Enfin 2 contre 1 C'est fou quoi C'est hallucinant Regarde la défense Il y a vraiment des joueurs Qui marchent C'est quand même fou C'est quand même fou De voir ça Des joueurs qui marchent Pour revenir Comme s'ils étaient déjà Défaitistes Et ils disaient déjà Que de toute façon Ils n'allaient pas gagner ce match Franchement Mentalement Ou en tout cas Dans l'envie Du côté de Marseille C'est 0 Attention Attention Ah bien joué Naïf Aguère dans le dernier rempart Très très bien Très bien joué De la part d'Aguère Là dessus Parce que C'était pas facile Honnêtement à faire Et là Ça fait but Et là ça fait but Du côté de Marseille Et ça ça a été relancé Évidemment Avec De Vricht Qui est pas Exemple de tout reproche Sur le premier but De Daphena Tout à l'heure Enfin le deuxième but en tout Mais le premier but d'Aphena Ouais il était pas Exemple de tout reproche Avec sa lecture de trajectoire Un peu approximative Là cette fois Il est bien à la retombée De ce corner Et il passe devant Ismail Assar Et il vient battre Rémi Descamps Ça fait 3 buts à 1 Match relancé Ouais finale Relancé grâce à De Vricht Faut pas enterrer Les Olympiens trop vite Ouais mais là La défense On se comprend pas Voilà On l'avait dit Dans l'envie Marseille c'était zéro Tout à l'heure Et là ça y est Ils se sont réveillés Ce premier but Et là A Guerre il fait vraiment N'importe quoi Le placement est mauvais La fin de l'action est nulle Et puis Descamps Après il est seul Voilà Donc c'est Bon bah voilà 3-2 Bah là le match Il est plus que relancé Évidemment Tout l'intérêt de match Est remis à jour Donc 3 buts à 2 Les tours devant Mais à mon avis Ça va pas durer Cette histoire Sars Sars c'est un monstre Sars c'est un monstre Et il y a Fénin Qui ne peut pas cadrer ce ballon Magnifique réaction D'Ismail Assar Et malheureusement A Fénin là-dessus Il craque un peu Il est pourtant A 3 mètres du but Mais il doit pas La mettre au-dessus Et oui Antoine Comboi Qui fait signe un petit peu A Fénin Comment il aurait dû faire Effectivement C'était pas du tout comme ça Le plat du pied A été une meilleure solution Pour l'attaquant Qui est Qui est Sénégalais Je crois Je sais plus Allez c'est la fin De cette première mi-temps Dommage Il y avait une petite action Du côté d'A Fénin 3 buts à 2 Et le match est totalement Totalement relancé Magnifique réaction marseillaise On pensait vraiment Qu'ils étaient à terre Après Après les 3 premiers buts Et bien que nenni Et attention Nantes doit quand même Rester dans le match Parce que Là pour le coup Voilà On était quand même bien Dans cette rencontre On s'est vraiment rendu Les choses compliquées A cause de deux erreurs Bravo Bravo à Marseille C'est parti C'est parti pour cette seconde mi-temps Le match a tourné Le match a tourné Trop mieux partout Marseille qui Tout logiquement égalise T'as personne Regardez Il y a Thierry Vela Ici il fait rien Il est loin Et Hagerd Il met 3 plombs A revenir dessus Aucun intérêt Aucun Là il est tout seul Comment tu peux laisser un joueur Tout seul C'est pas possible Voilà En finale de Coupe de France C'est pas possible Marseille en profite Voilà Marseille a fait ses erreurs Nous aussi Et puis finalement Le score Revient A 3 partout Mais dans la tête Marseille est devant Allez C'est vraiment évident Ils sont vraiment mis à mal Je pense que ce genre d'intervention Il fait énormément de bien Il continue Ah non Il y avait Merlin Fallait donner à Merlin Fallait donner à Merlin C'est ce que je voulais faire Je vais pas vous mentir Oh bien fait de la part de Quentin Merlin Le sang Oh là là Quentin C'est pas vrai de louper ça Et c'est bien On se bat quand même Pour récupérer les ballons Bien joué de la part de Sinisterra Allez mon petit Allez il récupère Allez le centre Intelligent Et pas totalement Tu l'as vu partir Et encore Il est passé devant Afena Deuxième poteau Tu l'as vu Oh ça passe pas Que c'est compliqué Pour Sinisterra Là dessus Mais Grosse occasion Du côté nantais Allez bon On va pour Louis Sinisterra On a pas fait de changement Pour l'instant Dans cette rencontre Parce que le match est intense Il se passe beaucoup 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 de choses La frappe C'est pas terminé En pivot Non plus Attention parce que là Ça va d'abu à l'autre Ça ne va pas Et Naïef à garde Voilà Naïef Exceptionnel Exceptionnel sauvetage De Naïef à garde Avec Enzo le fait Enzo le fait Qui va nous offrir La coupe de France Mais oui Quel but Quel but Enzo le fait L'inspiration Il se jette dans les bras D'Antoine Combo Parce que oui Les amis Là je pense qu'ils ne pourront pas revenir Ils sont atteints psychologiquement Les Marseillais Avec ce but Ce boulet de canon Ce bijou Que l'Ige Cette merveille Danzo le fait A la 89ème minute de jeu C'est quoi cette passe d'Olise Et bah en fait C'était un ballon donné Elle le fait Et la frappe Elle est simple Elle est simple Elle est efficace Surtout 5 buts à 3 Après avoir concédé Une remontada De 3 buts Les Nanter réussissent A en replanter Deux autres Juste avant la fin De cette rencontre Nous allons bien réaliser Le doublé Cette saison Coupe de France Championnat On aurait aimé réaliser Un petit triplé Avec la Ligue des Champions Mais on sait que c'était Plus que compliqué De toute façon Mais magnifique Magnifique Travail Attention Ne pas prendre ce dernier but Qui pourrait être embêtant Quand même Même si de toute façon Le score est scellé L'arbitre va siffler Dans quelques instants Le titre Le sacre de l'ant Attention quand même Allez ça Faire but C'est dommage C'est dommage Mais bon Vous l'avez vu Au temps additionnel Il est terminé On va donc faire l'engagement Et ça sera fini Mais bon là C'est l'euphorie du but J'imagine Et là c'est terminé C'est fait 5 buts à 4 Nous remportons Cette coupe de France Deux trophées Cette saison Exceptionnées Quel but Denzo le fait les gars Quel but Et désolé pour Marseille Les deux équipes Ont vraiment eu Une défense aujourd'hui Mais horrible Les deux défenses C'était dégueulasse Franchement Il n'y avait rien à garder Mais peut-être Que la défense de Nantes Était légèrement Moins mauvaise Que celle de Marseille Ce qui fait Qu'on réussit A remporter ce trophée Deux semaines Après avoir soulevé Le titre de Ligue 1 Pedroci, Rivela Et les Nantais Vont soulever La coupe de France Pour la deuxième année consécutive Je crois que l'année passée On avait remporté On va faire un bilan après Mais je crois que l'année dernière On avait remporté La coupe de France Et l'Europa League Parce qu'on avait aussi fait Un doublé déjà Je crois que c'est la première saison On avait remporté juste l'Europa League En tout cas on va regarder tout ça On va faire un bilan Évidemment de cette saison De cette carrière Avec le FC Nantes Une saison exceptionnelle Parfaitement conclue Par un trophée Par une coupe de France Magnifique Ça fait du bien Ça fait du bien Encore une fois Surtout après un match Comme ça Après c'est pas un beau match Dans le sens où vraiment Les défenses étaient nulles Donc bon c'est pas très intéressant Mais il y a eu du suspense Il y a eu du suspense Dans cette rencontre Et Enzo le fait la tuer À la 89 minutes de jeu D'un geste phénoménal Bravo Bravo les Nantes Allez c'est parti On va aller checker tout ça On va aller faire un bilan De cette saison Et bien sûr ensuite Un bilan De la carrière En général Donc voilà Un trophée Ligue des Champions On va regarder tout ça aussi C'est important Parce qu'on était en lice En Ligue des Champions On va regarder Tout ce qui s'est passé Premier de Ligue 1 On vient de le voir tout à l'heure Avec 88 points 44 buts marqués On n'est pas la meilleure attaque Mais 55 buts marqués On n'est pas du tout La meilleure défense Non Bah non Oh là là Je dis des bêtises Je me suis trompé d'une ligne 99 buts marqués On est oui La meilleure attaque Par contre 44 buts marqués On n'est pas du tout La meilleure défense On est Ah bah si Si attendez Ah non non Il y a Lille Il y a Lille 32 buts marqués 32 buts encaissés Pour Lille Meilleure défense Bravo à eux 28 victoires 4-0-6 défaites 38 journées Logique Le mec lit vraiment ce qu'il fait C'est quand même fou Ah oui si On regardait quand même Les autres résultats Lille finira bien 3ème L'OL 4ème Et Rennes finira donc bien 5ème Donc pas de changement Par rapport à ça Et puis derrière De toute façon Il n'y avait pas de changement Non plus Au niveau des relégués Donc tout va bien Au niveau de la Coupe de France Vous le savez Voilà On avait battu On avait battu qui en premier ? 3 On avait battu ensuite Metz On s'est imposé 4-2 Face à Strasbourg 2-1 face à Lille Dans cet épisode des 5-4 Face à Marseille Au niveau de la Super Coupe de l'UEFA On l'avait perdu En début de saison Face aux vainqueurs De la Ligue des Champions Le Paris Saint-Germain Voilà Donc c'est dommage Mais c'était quand même Plutôt pas mal On avait bien géré Voilà On avait bien géré Et je ne pense pas Qu'on avait remporté La Coupe de France L'année passée Parce que sinon On aurait joué La Super Coupe Le Trophée des Champions Mais là On ne l'a pas cette saison Donc ça veut dire Que ce n'était pas l'année passée Mais la première saison Qu'on avait remporté La Coupe de France Tac 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 On a la Ligue des Champions On va regarder le vainqueur De cette Ligue des Champions C'est le Real Madrid Nos bourreaux Parce que je vous rappelle On avait fini deuxième De notre groupe Avec Chelsea Tchactar et Celtic Donc dans un groupe Plutôt sympathique quand même On avait perdu 9-4 Face à Madrid En perdant 7-0 À l'aller C'est dur C'est très dur Le 7-0 Il a fait très très mal Et c'est dommage Parce qu'on avait quand même Gagné 4-2 matchs autour Donc si on avait assuré Le match allé On aurait peut-être Pu faire quelque chose Voilà Après ça a été très compliqué Madrid qui a vraiment Tout écrasé 5-1 face à Barcelone 3-1 face à Munich Et 2-1 face à l'Inter Enfin voilà Bravo Bravo au Real On va regarder le vainqueur De l'Europa Ligue La Real Sociedad Prend le relais Du football club de Nantes Qui a été double vainqueur de ça Et Manchester United Gagnera 4-0 Face à Galatasaray En Conférence Ligue Voilà en ce qui concerne Les compétitions On va regarder un petit peu Le meilleur buteur de cette équipe Bon je pense qu'on le connait tous Il s'agit de Randal Kolomoni 35 réalisations 25 pour Michael Olyse 22 pour Ismail Assar C'est quand même 3 joueurs Plus de 20 buts Donc c'est quand même très très fort Avec des belles belles progressions En plus de ça Afenagian Qui prendra son plus 5 En plus de ça Et qui marquera 15 buts Quand même 14 pour Marquino Et 13 pour Sinistera Le meilleur passeur C'est Michael Olyse Côté de Randal d'ailleurs Avec 22 22 passes décisives chacun On a Ismail Assar 17 11 pour Afena Et 7 pour Luis Sinistera Franchement des joueurs Très intéressants Cette saison Qui ont bien bien progressé Alors la font un peu moins Que les autres Mais c'est bien aussi Ça permet de bien progresser On a Quentin Malin Qui a pris un très joli plus 3 On a Estef Qui a pris seulement un plus J'ai envie de vous dire Je pense qu'il aurait pu progresser Un peu plus Maxime Estef Bon c'est comme ça On a IFA Garde Qui a pris un petit plus 1 à 29 ans Donc ça fait quand même plaisir Voilà Qu'est-ce qu'on a On a quoi On a Pellemar Qui prend un joli plus 2 On a Dest Qui a bien progressé Avec un joli plus 2 aussi 111 On l'a dit Un bon joueur aussi Du côté droit Qui a malheureusement Avec l'arrivée de Dest N'avait plus de temps de jeu Mais pourtant il méritait Beaucoup plus Parce qu'il a Beaucoup apporté Lors de ses rentrées On a Enzo Loyodis Qui a pris un très joli plus 3 Cette saison Et qui est devenu Un vrai concurrent À Pedro Chirivella Et Enzo Lefe Par exemple Alors c'est pas une déception Enzo Lefe Parce que C'est juste qu'il Apparemment il performe pas trop Parce qu'il a pas progressé En une demi-saison Je rappelle quand même On l'a acheté On l'a acheté à la mi-saison Donc Mais oui Je pensais qu'il allait vraiment progresser Ce qui n'a pas été le cas Donc c'est une petite surprise Voilà Après Enzo Loyodis Pour moi c'est vraiment Un remplaçant à Pedro Chirivella Donc forcément C'est différent Mais en tout cas Enzo Loyodis Je pense avec quelques années de plus Ça aurait été très intéressant On a Marquinhos Qui était au début Très intéressant Un peu moins par la suite Qui a beaucoup moins joué Finalement Mais 40 matchs quand même Il est rentré très souvent Finalement Il est beaucoup rentré Cette saison Marquinhos Bon bah Daniel Après rien de spécial On l'a fait jouer Qu'un seul match Donc de toute façon Voilà Michael Oly Exceptionnel Un joli plus 4 cette saison Après nos attaquants Ont été vraiment forts Ça a été un joueur incroyable Cette saison Maxwell Cornet Superbe recru Qu'on a récupéré À la mi-saison aussi Je crois Monstrueux Maxwell Cornet Monstrueux Parce que Franchement Des fois j'avais envie De le titulariser À la place de Louis Sinisterra Parce qu'il a Tellement pas porté à l'équipe Avec ses dribbles Et sa percussion Et son expérience Franchement J'adore ce joueur Et je regrette pas du tout De l'avoir acheté On a Louis Sinisterra Qui a pris un joli plus 2 Même si ses performances C'est un petit peu mitigé À certains moments Après il est quand même Auteur de 13 buts Et 7 passes D Mais par rapport aux autres C'est un peu moins fort Riviera forcément Un peu plus discret Dans cette fin de saison Par rapport à l'arrivée Et de Maxwell Cornet aussi Mais c'est vrai que Maxwell Cornet On l'a récupéré Je vous rappelle Parce qu'on avait acheté Le petit Le petit Le petit Le petit Lucas Moura Pardon On va y arriver Qui nous avait pas du tout Apporté Finalement Et c'est dommage Et forcément Riviera Il a un peu moins joué après Ismaël Lassar Que dire de lui C'est un monstre Un monstre 22 buts 17 passes D C'est pas pour rien C'est quand même incroyable Ce qu'il a fait cette saison En plus 3 phénoménales Voilà Un monstre Voilà franchement Je sais pas quoi dire Mais c'est un monstre C'est un vrai monstre Afena Une superbe trouvaille Qui aurait presque pu être titulaire 42 buts 15 buts 42 matchs 15 buts Et 11 passes D Mais parce qu'il a un peu moins joué aussi Puis qu'il rentrait assez tard Et que surtout Parce qu'il avait Randall en face de lui Et voilà Mais sinon C'est un joueur monstrueux Il a pris un plus 5 cette saison Rendez-vous compte quand même C'est un monstre C'est un monstre Colomouni Il a mis du temps à rentrer dedans Mais une fois qu'il est rentré dedans Bah voilà Il t'a planté les 35 buts Il t'a fait 22 passes D Meilleur buteur Meilleur passeur Rien à dire pour Randall Dans cette saison Un bon retour Retour gagnant De la part de Randall Colomouni Voilà En ce qui concerne l'équipe On va faire évidemment un bilan De cette carrière totalement Avec le petit résumé ici Avec une première saison Qui a été quand même très intéressante Je vous le rappelle On a été en Donc on jouait le trophée De champion Le trophée des Le trophée là Comment ça s'appelle ? Le trophée des champions On a mis tout simplement En début de saison On l'avait perdu On avait fini en 8ème de finale De coupe de France Donc on n'avait pas remporté La coupe de France Je dis des conneries Je crois qu'en fait On n'a pas fait de doublé En fait On n'a pas fait de doublé Au niveau de la Ligue 1 On avait terminé 8ème On avait gagné l'Europa League Donc voilà C'est énorme Avec l'achat d'Estef Notamment la vente de Kader Bamba Qui d'ailleurs DLVV performe énormément bien Donc voilà Kader que j'aime beaucoup Et que bon Peut-être qu'on n'aurait pas vendu Finalement Peut-être qu'on gardera Dans la saison prochaine Parce que je vous le rappelle Les amis Cette carrière allait peut-être terminer Mais dans une semaine Vous aurez le droit A une nouvelle Avec FC24 Donc attendez Soyez au taquet les gars Soyez vraiment au taquet Donc voilà Belle première saison en tout cas Avec Nantes La deuxième a été aussi Très intéressante On jouait la Ligue des Champions On a malheureusement terminé 3ème Ce qui nous a rebasculé En Ligue Europa Mais bon Voilà Qui dit Ligue Europa Dit que Plus facile entre guillemets Ou moins compliqué On a donc réussi A la remporter Cette Ligue Europa Une deuxième année consécutive Et on n'a pas remporté La Coupe de France Et bien autant pour moi Je pensais qu'on avait remporté Des Coupes de France Mais pas du tout C'est la seule Coupe de France Qu'on a remporté Dans cette carrière Bah écoutez Je suis content de le faire Parce qu'il fallait le faire quand même On avait terminé en demi-finale L'année passée Voilà On avait On avait fini En championnat Deuxième Juste derrière le PSG Donc ouais C'était très compliqué C'est là où on avait commencé Les gros achats Notamment Michael Hollis En vendant Blas aussi au Barça 58 millions d'euros En tout début de saison Donc ça a été déjà Le premier achat Avec Michael Hollis Mais c'est vrai que C'était important aussi De l'avoir Et c'est vrai que Se séparer de Blas Pendant une saison Où tu te sépares D'un joueur comme Blas On a vraiment bien performé Et finir deuxième de Ligue 1 C'était quand même Une sacrée perf Et enfin La dernière saison Avec en termes de recrus Évidemment L'achat de Louis Sinistera On a Je crois qu'on a acheté Ismail Assar aussi J'ai un doute Mais je crois En tout cas On a vendu Mostafa Mohamed Ça c'était énorme J'aurais aimé le garder Finalement Mais ça reste Une énorme vente 92 millions d'euros Rendez-vous compte quand même 92 millions d'euros Pour Mostafa Mohamed Voilà Qui avait fini Meilleur buteur Les années passées C'était un monstre Et voilà Et on a terminé Les premiers de cette Coupe de France Et malheureusement 8ème de finale De Ligue des Champions C'est le seul regret Qu'on puisse avoir Mais franchement Après on avait l'objectif D'être sacré champion Donc c'était un peu logique De gagner Mais voilà En ce qui concerne La saison Un titre de champion Une Coupe de France Deux coupes continentales La plus large victoire 7 buts à 1 Face à l'Ajaccio Et bien sûr La plus haute défaite On le sait On s'en souvient Elle a fait toujours Très très mal Le Real Madrid 7 à 0 Et puis voilà 173 matchs Et 105 victoires C'est quand même énorme Par contre En termes de Le ratio victoire Défaite est pas mal 29 nuls Et 39 défaites 398 buts marqués 248 buts encaissés Ça fait quand même Beaucoup de buts encaissés Il va falloir peut-être Un peu travailler Notre défense Je pense en tout cas Une superbe carrière Une superbe saison N'hésitez pas en commentaire A me donner votre MVP Moi personnellement Alors on va choisir Quand même un MVP Qui est présent dans l'équipe Maintenant pour moi Il y a un MVP Qui n'est pas présent dans l'équipe Pour moi c'est Mostafa Mohamed Qui vraiment a été un joueur Qui m'a bluffé Parce qu'en fait au début Tu te dis bon voilà On l'a fait travailler Sa vitesse Il a été exceptionnel Et on l'a vendu 92 millions d'euros Pour moi Ce joueur est vraiment Un monstre Et j'ai hâte En plus de ça Quand tu vois les performances Qu'il fait dans la vraie vie En plus de ça Par rapport à Entre guillemets Par rapport à A ce que j'ai pu voir Moi pour l'instant En étant le 2 septembre Évidemment il va y avoir D'autres matchs après Quoique il y a une trêve internationale Je crois Donc il n'y en a pas eu beaucoup Et en tout cas voilà Mostafa pour moi C'est un krach C'est un monstre Tout ce que tu veux C'est une dinguerie ce mec C'est une dinguerie Et pour moi C'est lui le MVP Après si je devais choisir Un MVP Numéro 2 Entre guillemets C'est plus compliqué C'est quand même plus compliqué Parce que Olyse il a mis beaucoup de temps A arriver à être bien dans l'équipe Il n'a jamais été incroyable Mais pour moi Le vrai MVP Numéro 2 De cette équipe Du FC Nantes C'est Ismail Assar Qui pour moi A été monstrueux Tu ne savais pas quoi faire Tu donnais le ballon à Ismail Et il avait marqué C'était quasiment ça A chaque fois Un joueur qui finit Avec 96 de vitesse Etc T'es content de l'avoir T'es vraiment content de l'avoir Et c'est comme ça Après ça fait quand même plaisir D'avoir des joueurs Comme ça Qui sortent un petit peu l'ordinaire Est-ce qu'il y a des joueurs Qui m'ont un petit peu déçu Alors Là tout de suite Maintenant Comme ça D'instinct Je ne dirais pas Peut-être Estef Peut-être Maxime Estef Finalement Parce qu'on l'a acheté En tout début de carrière Que c'était un joueur Que je pensais voir Progresser de fou Et il n'a jamais vraiment confirmé La preuve cette saison Il ne progresse pas Et c'est vrai que c'est dommage D'avoir ce joueur là Alors que voilà En défense Je pense qu'on aurait pu Avoir encore plus que ça Et c'est vrai Si j'avais su Finalement on aurait pris D'autres défenseurs A la mi-saison Je pense que voilà Plutôt que d'acheter Des joueurs Comme Enfin je ne sais pas J'aurais pu récupérer Des joueurs défensifs Qui puissent aller Aux côtés de Daniel Fager Mais c'est vrai que Pour moi Ça manquait un petit peu De force De force du côté De Maxime Estef Alors qu'il a un gros potentiel En vrai Donc c'est un petit peu dommage Quand un malin a progressé De fou défensivement Donc ça c'est top Sergio Nodes Bon bah on l'a Depuis le début de la saison Donc après c'est pas Pas forcément avoir Une belle opinion Une grosse opinion de l'hum Il a été très important Et très intéressant Je vois un petit peu De manque défensif Mais à part ça Ça passe par contre Sa doublure A été une vraie satisfaction Tout le long de la carrière Même en tant que doublure Cette saison Il a été incroyable A noter que Pelmar aussi Qui a dépanné un peu partout En défense centrale A droite, à gauche Il a dépanné partout Andy Pelmar C'est vraiment une très très belle recrue Et je la conseille vraiment Parce que bon Là on est en fin de chiffre Les gars Mais quand même Je vous la conseille Si vous voulez faire une carrière maintenant Les gars on sait jamais Tout est possible Tout est possible En tout cas voilà C'est vraiment un joueur Que j'aime beaucoup Et je pense que même Au fur et à mesure du temps Ça va être un vrai bon joueur Et il a été très très intéressant Voilà C'est un très bon joueur Un capitaine très intéressant aussi Voilà C'est un bon joueur C'est pas un MVP C'est pas un flop C'est un joueur bon Qui a été très intéressant Randall aussi Sinistera peut-être bof bof Après avoir Albon Lafon Digne d'Albon Lafon Voilà C'est un très bon joueur Afena Vrai belle trouvaille Bon bah Riviera Vous pouvez pas l'avoir Donc c'est un régène Donc voilà Je vais pas vous faire les louanges De Riviera Même s'il a été très très bon Maxwell Cornet Je le conseille encore une fois Marquinhos intéressant Le Yodis Vraiment très bon pour le coup Mais j'aurais dû le mettre titulaire Forcément parce que Je pense que ça aurait été intéressant Voilà Et puis le reste Après c'est des joueurs Quelconques Entre guillemets Donc voilà Mais Une très belle carrière Et comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous Ce que vous avez pensé de cette carrière Votre MVP Le joueur que vous avez moins aimé La saison qui vous a marqué Le match qui vous a marqué Moi personnellement Le match qui m'a marqué Les gars Je suis désolé Ça sera négatif Mais c'est le réel Cette saison Le 7-0 Il m'a fait très 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 mal Très 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 mal Les gars Maintenant plus positivement On va dire que Le dernier match de championnat Pour le titre Face à Montpellier Vu que c'est un souvenir Forcément très récent Les gars C'était il y a à peine 20 minutes Forcément c'est vraiment Un souvenir très positif Je pense Et c'est ce qu'on retiendra Après il y a la première victoire En Ligue Europa Qui a été incroyable Voilà Il y a eu beaucoup de choses Dans cette saison Qui étaient exceptionnelles Et voilà Et je suis très content De l'avoir faite J'ai hâte de la recommencer Sur Sur FC24 Surtout que maintenant Avec le Mercato Nantais Les gars Le Mercato Nantais Les gars C'est une dinguerie Franchement les gars Je suis désolé Certains vont me dire Oh bah Eccalmos C'est pas le Mercato du PSG Ouais mais Eccalmos On a pas les mêmes moyens Du côté de Nantes Et quand tu vois Les Mercato qu'on a fait Et ce Mercato là C'est pas les mêmes C'est clairement pas les mêmes Et quand tu vois Des performances comme Hudson Par exemple Ou même le retour de Bamba Qui est exceptionnel Les gars C'est monstrueux Bref Je vais pas passer mon temps A parler de ce Mercato Ça ne sert à rien Mais en tout cas En tout cas on va se laisser là Voilà je pense qu'on va se laisser là Et j'ai hâte d'être là dans une semaine Pour pouvoir vous proposer Cette nouvelle carrière Sur FC 24 Évidemment S'il y a un peu de retard Je vous tiendrai au courant C'est possible Les aléas d'une sortie d'un jeu Tu sais pas C'est possible Donc voilà S'il y a un retard Je vous tiendrai informé Selon les communautés de la chaîne En tant que dans les amis Je vous invite évidemment à liker A vous abonner aussi Si vous ne l'avez pas fait On se retrouve demain Vous le savez Pour le bilan du centre de formation Qui s'est terminé hier Si vous n'avez pas vu la fin Je vous invite à aller la voir Elle vaut le détour Quand même Cette fin de CDF Et bien sûr On se retrouve demain Pour ça Et dans une semaine Pour le début Avec FC 24 De la carrière Avec Nantes Merci beaucoup les amis Je vous fais d'aller leur cœur Sur vous Prenez soin de vous Vous le savez C'est le plus important C'était un ami Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz